Claude Guillaume, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous savez du doctorat ? Écoutez, le doctorat, je sais qu'il y en a de plusieurs sortes d'abord, puisqu'il y en a qui sont en fait les diplômes d'études supérieures ou approfondies, et puis ensuite les doctorats d'État qui correspondent à la préparation et à la soutenance d'une thèse. Est-ce que... quelle place devrait avoir le doctorat en France, à votre avis ? Le doctorat, c'est le couronnement des études universitaires, selon les disciplines, ça fait partie de la logique LMD, bienvenue, et selon les disciplines, d'ailleurs, le doctorat revêt une signification différente. Il est clair que pour les doctorants scientifiques, il y a là une ouverture immédiatement au monde de la recherche, et c'est un prélude, très souvent, à un approfondissement des recherches dans le laboratoire ensuite. Ce n'est pas exactement la même chose pour un doctorat en médecine, qui permet l'exercice de la profession médicale. Pour un doctorat en droit, c'est une consécration universitaire, qui est un titre plus qu'une ouverture à la recherche. Et par rapport aux grandes écoles, par rapport à l'ENA, quelle doit être sa place ? Est-ce qu'il n'est pas très valorisé en France ? Ça dépend. Je crois que tout le monde sait bien qu'un doctorat en sciences est la consécration d'une aptitude particulière, la démonstration d'une capacité à faire des recherches en particulier, et beaucoup de dispositifs spécifiques d'accompagnement des doctorants ont été mis en place en relation avec l'industrie, soit à l'initiative des entreprises, soit à l'initiative des collectivités locales. Vous savez qu'il y a 40% des docteurs qui sont étrangers ? Oui, je le sais, bien sûr. Et par rapport à votre réforme ? Il n'y a pas eu de réforme. Vous savez, je vais vous dire une chose, parce qu'on a raconté n'importe quoi, vous faites allusion à la circulaire du 31 mai. Ce que je voudrais dire, c'est que notre gouvernement, Nicolas Sarkozy, est en milieu de l'intérieur, moi, son directeur de cabinet. En 2006, nous avons fait voter par l'Assemblée nationale une loi qui donne aux diplômés étrangers de l'enseignement supérieur un droit, et je dis bien un droit, à accompagner leur formation magistrale, leur formation académique, par une première expérience professionnelle. Et je vais peut-être vous surprendre, mais l'année dernière, alors même qu'on discutait tellement des horreurs que j'aurais faites avec la transformation de statut, eh bien, il y a eu 28% de diplômés étrangers de plus que l'année précédente, qui ont obtenu un titre de salarié. C'est ça la réalité. Voilà.